On ne peut pas réciter un poème de Jäger Fikowski sans présenter ce personnage exceptionnel. Alors, qui était-il ? Résistant dans Armia Krajova, à l'époque du ghetto de Varsovie, partisan de Solidarność, à l'époque soviétique, le poète polonais Jäger Fikowski, né en 1924, décédé en 2006, a toujours défendu les justes causes, se tenant du côté des opprimés face au tirant. Dans son œuvre, il s'adresse aux pauvres, au peuple juif d'autrefois, au peuple tzigane, mais aussi au peuple polonais qui a tant souffert des guerres et des dictates. Il ne se contente pas de pleurer par compassion sur les corps calcinés, dans les fours nazis ou dans les pogroms et camps roms incendiés. Il veut déchiffrer les cendres pour en extraire la vérité. Ni Rome, ni Ashkenaz, il a pourtant su exprimer le génocide de ces parias comme aucun autre écrivien n'a su le faire. Il parlait au nom de tous les polonais victimes du nazisme, ceux comme lui, mais aussi les autres, ceux qui ont encore plus souffert à cause de leurs origines tziganes ou juives. Pour cela, il voulait étudier leur culture et leur mode de vie. Et il vécut, de 1948 à 1950, au sein de la communauté des Polska-Roma, en errance forcée à travers la Pologne d'après-guerre. C'est ainsi qu'il rencontra Broniswawa Weiss, poétesse tzigane née Papucha, qui lui transmit tant de merveilleux poèmes, écrits en Romanie, qu'il adapta aux Polonais et qu'il publia. Il consacra également une partie de sa vie à l'étude de la poésie populaire juive, en traduisant des textes yiddish et en rassemblant, notamment, les nombreux documents laissés par Bruno Schulz, assassiné par la Gestapo en 1942, permettant d'ériger cet artiste juif polonais inconnu jusqu'alors. L'œuvre de Fikovsky est monumentale. Il laissera vingt recueils de poèmes faisant revivre les instants les plus sombres de notre histoire que beaucoup de sa génération voulait faire taire. Il laissera des témoignages tragiques, comme celui de Rudolf Rader, survivant du camp d'extermination de Belgec, relatant les sept derniers mots d'un enfant conduit aux chambres à gaz. « Maman, pourtant j'étais sage, noire, noire ! » Le poème suivant, dédié à son épouse Eljbieta, extrait du recueil « Tout ce que je ne sais pas » « Fshestko to Cegonieviem » écrit en 1999 et traduit en français par Jacques Burko, montre la sensibilité de cet artiste rebelle et dissident qui avait honte de ses contemporains mais qui n'avait pas pu sauver ses frères discriminés. Sa seule façon d'exprimer son amertume est un cri étouffé par l'armure du silence, un cri juste et profond, mais un cri impuissant que seul l'amour peut entendre. Mon cri est ton silence. De mon sommeil, du profond de mon sommeil, la nuit éclate, tout ce qui est en moi s'est caché de moi. Le gémissement qui n'a pas pu gémir, le sanglot non pleuré, le hurlement non loré. Alors toi, mon âme à part, tu refermes mon abîme, tu me recouvres d'un silence grand comme l'amour, fugace comme nous-mêmes. Il y a un autre poème que Yezhe Fikovsky nous a laissé, évoquant une petite juive mendiant et mourant de faim dans l'indifférence des passants. Ce fait réel se déroule il y a 75 ans au centre d'une capitale européenne. Rien n'a changé aujourd'hui. Il suffirait de remplacer le mot « juive » par le mot « tsigan » pour constater que le cri du poète n'a pas suffi à fissurer l'armure du silence. L'hypocrisie et la banalisation auront été plus fortes que l'amour. Voici ce poème. C'est une adaptation personnelle. Devenue plus qu'une ombre, seuls ses grands yeux saillants scintillaient malgré elle, comme deux étoiles jaunes que l'arme pourrait éteindre. Alors, elle pleurait. Sa parole n'était pas d'argent, suscitant au moins cracha et esquive. Ses mots pleins de larmes, sa voix tremblotante. Alors, elle se taisait. Son silence n'était pas d'or, suscitant au plus cinq sous, pas un radis. Un silence très poli, avec un accent juif, affamée. Alors, elle se mourait. Peu importe le titre, peu importe où, peu importe quand, peu importe qui, cette petite fillette de six ans se tenait accroupie sur un trottoir enneigé dans le froid de l'hiver, entre une vitrine et un kiosque de journée. Le poète se souvient de ce jour. Il descendait du tramway et il la vit, toute prostrée. Il lui donna un petit pain, mais elle n'avait même plus la force de le mordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada